Bonjour Héloïse Gouard, bonjour Philippe, bonjour Olivier Benquémoun, bonjour Philippe Andel, et bonjour Bruno Donner, bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques et ce matin vous avez eu envie de soulever le capot d'un genre très particulier qui fait depuis des années les belles heures de très nombreuses émissions de reportages à la télévision. Oui zoom ce matin Philippe sur ce que l'on appelle la télévision pimpon. La télé pimpon comprenait toutes ses émissions de reportages dont le principe est extrêmement simple, coller une caméra au basque de la police pour choper des séquences qui pètent. Alors des émissions de ce genre, toutes les chaînes en proposent, elles sont toutes construites sur le même principe mais celle sur laquelle je suis tombé s'appelle 90 minutes enquête et elle a été diffusée mardi soir sur TMC. La nuit sur le périphérique, il faut s'attendre à tout. Car ce soir-là les fins lignées de TMC avaient choisi de filer le train de la brigade de police qui intervient sur le périphérique parisien. Policiers contre délinquants de la route, ça chauffe sur le périph'. Eh oui, car la télé pimpon, c'est comme les banques dessinées de Martine. Un coup ils suivent les policiers à la plage, un autre à la montagne. Mais ça marche aussi en banlieue, à Marseille ou à la Bourboule. Et donc ce soir-là, c'était Martine suit les flics sur le périph'. Mais fabriquer de la télé pimpon, Philippe, c'est pas de la tarte. Il faut tourner pendant des plombes et prier pour que quelque chose de spectaculaire se produise. Le hic, c'est que ça n'arrive pas tous les jours. Alors, eh bien alors, ceux qui produisent ce genre de reportage ont une technique et elle est parfaitement bien rodée. Ils tirent à la ligne. C'est-à-dire qu'ils répètent systématiquement au moins trois fois les mêmes trucs. Et la grammaire est immuable. Primo, on voit un événement se dérouler que l'on comprend parfaitement bien tout seul. Secondo, la voix off nous explique quand même ce qu'on vient de voir. Et tertio, on interviewe un flic pour qu'il nous redise ce qu'il vient de faire. La preuve, la voilà. Mardi soir, dans l'émission Sur le périph', le reportage a commencé avec une séquence qui nous montrait très clairement un certain Sébastien au moment où il récupère son arme de service. Merci. On l'a vu mettre le revolver à sa ceinture, mais la voix off a tout de même tenu à souligner ce que l'on venait de voir. Avant de partir en patrouille, il récupère son arme de service. Quand on dit Sébastien, eh bien, il a expliqué face caméra que ce qu'il avait sur lui, c'était bien un pistolet. C'est un six-over, modèle SP2022. Ensuite, eh bien, ensuite, Sébastien a demandé à un de ses collègues sur quelle mission il allait intervenir. Tu pars sur quoi, Fred ? Ferme la bretelle. Qu'est-ce qui se passe ? Sérieure ça, il y a un accident. Voilà, on a donc parfaitement compris que le gars allait fermer une bretelle d'autoroute parce qu'il venait de s'y produire un accident. Mais la voix off nous l'a quand même répété. Un accident sur le périphérique, un accès à l'autoroute fermée, de quoi rapidement paralyser le trafic. Avant que Sébastien, interviewé dans sa bagnole, nous explique. Alors là, on part sur la fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute A6 depuis le périphérique intérieur. Voilà, mais c'est pas tout, Philippe, car comme on dit dans le jargon... Et il y a encore pire. Car pour le cas où on n'aurait pas bien pigé la séquence de la fermeture de bretelle par Sébastien, une demi-heure plus tard, dans le même reportage, on nous a présenté François. François, un autre policier qui a reçu un appel radio pour aller dardard. Devinez quoi ? Neutraliser une bretelle d'autoroute, lui aussi. Et comme son camarade Sébastien, François a d'abord dit qu'il avait tout bien compris. Oui, c'est bien pris. On va se diriger en direction du boulevard périphérique extérieur pour neutraliser A6 A. Puis il a redit à la télé. On va neutraliser en fait la bretelle d'accès à A6 A pour empêcher les gens de passer. Avant que le commentaire ne nous le re-redise une énième fois. C'est encore une fois la bretelle d'accès à l'autoroute A6 qui va être coupée. Eh oui, Philippe, la télé Pimpon pourrait en fait durer trois fois moins longtemps. On ne la comprendrait pas trois fois moins bien. Mais elle alimenterait trois fois moins de chaînes. Des chaînes qui aiment tant nous montrer qu'il est possible de faire de la télévision avec trois fois rien. Merci beaucoup, Bruno. Et surtout, les sujets dureraient 12 minutes.